Hello et bienvenue donc aujourd'hui on repart sur une présentation de carnet je savais pas trop dans quel ordre vous les présentez parce que ces deux et ces deux ont été plus ou moins contemporains donc ça c'est celui qui prend directement la suite de celui que je vous ai présenté dernièrement donc celui ci donc ça a dû commencer plus ou moins juillet et je l'ai utilisé je pense pendant tout juillet et après en août je me suis rendu compte que pour aller croquer dehors il était genre beaucoup trop lourd parce que c'est genre vraiment un mastodon et du coup pendant je pense que je l'ai rempli en août septembre quand je sortais je prenais ce tout petit c'est un a6 de chez un emulé du coup ils sont un peu contemporains mais pour le coup aujourd'hui je vais commencer par le tout petit pour vous montrer donc la plus grande partie de ce carnet je l'ai rempli en un week-end vous allez voir pourquoi ok alors bon du coup c'était un carnet pour sortir donc il ya principalement des croquis de l'extérieur ça c'était un jour où j'allais à une conférence à la fondation bayelaire donc c'était le 17 septembre 2021 si je me souviens bien c'était pour la conférence de presse sur la nouvelle exposition qui s'appelle close up qui est une très jolie exposition qui porte sur neuf si je me trompe pas neuf artistes femmes 19e 20e et c'est principalement des portraits c'est une très jolie exposition voilà mais rien à dire de plus c'était vraiment genre j'étais juste j'ai juste vite fait faire un croquis dans le jardin du musée mais rien de très particulier ensuite je toujours le même jour je retournais à la gare et je me suis assise pour faire un petit croquis dans le dernier carnet sur une des pages je vous ai montré une sculpture attendez est-ce que je la retrouve ici donc comme quoi il ya vraiment je suis toujours aux mêmes endroits en fait je pourrais comment dire je pourrais me renouveler un petit peu mais du coup je le fais pas voilà donc en fait la sculpture qu'elle a c'est celle ci donc c'est vraiment une des rues qui est à côté de la gare et ce jour là j'ai décidé de faire plutôt de l'urban sketch on va dire ça donne pas très bien c'est vraiment marrant mais en fait genre ça c'est un peu la réalisation qui fait mal mais genre on apprend à dessiner et en fait tu peux apprendre à des gens moi j'apprends à dessiner ces derniers temps principalement des portraits et des animaux je fais beaucoup ça et en fait ça se transmet pas vraiment c'est à dire que quand j'essaie de faire de l'architecture ça donne rien du tout donc c'est vraiment genre c'est que du fin c'est tout du dessin mais apprendre à dessiner de l'architecture c'est complètement différent que les portraits et c'est un truc que faudrait que je fasse un peu plus d'ailleurs j'ai prévu prochainement de faire une série sur sur Neuchâtel donc de me mettre à l'urban sketch mais en prenant vraiment chez moi donc peut-être que dans quelques mois je me serai un petit peu améliorée donc affaire à suivre on va dire ensuite ça c'était je crois qu'il n'y a rien de ce côté ça c'est une carte qu'on m'a offert et en plus c'est vraiment en fait c'est un pote de Bâle un mec que j'ai rencontré à Bâle vous l'avez vu dans un de mes autres carnets parce que dans un de mes carnets je enfin je l'ai dessiné et du coup je l'ai présenté à ce moment là et du coup la dernière fois que je suis allée le voir il m'a donné une carte qu'il a acheté au marché aux puces à Neuchâtel donc il est venu à Neuchâtel un jour où j'étais pas là il a fait les puces et du coup après il m'a donné cette carte qu'il a trouvé là donc c'est hyper cool ça c'est un dessin que j'ai fait de mémoire c'est à dire que j'ai essayé de faire de faire une coquille d'un portrait de comment il s'appelle du caravage je l'ai fait deux fois à l'acrylique je me suis complètement loupé en fait d'ailleurs c'était pour toi Eric parce que un jour on avait parlé d'acrylique et j'étais ah ouais je vais faire une vidéo sur l'acrylique et en fait je suis trop une daube à l'acrylique bref j'avais essayé de le faire deux fois et ça marchait pas et après j'étais allée me promener à la collégiale ici à Neuchâtel et je l'ai refait de mémoire je l'ai refait de mémoire et je crois que c'était celui qui donnait le mieux d'ailleurs enfin bref voilà pour la petite histoire et du coup ça on commence la grande session du carnet en fait le 25-26 septembre j'étais à Bâle pour un week-end pour mon premier pour ma première visite enfin la première visite que je donnais justement au musée en tant que guide et il y avait aussi la fête des 25 ans du musée donc il y avait toutes les activités pendant tout le week-end j'étais allée aider sur les workshops etc et du coup ça c'était le samedi donc j'arrive il y avait un je sais pas une sorte de brunch pour les collaborateurs etc et ça c'est le petit chemin au bord du Rhin où il y a juste le musée juste là en fait et donc je commence la journée ça c'était samedi matin ça c'est la barge comment elle s'appelle oh j'ai oublié mon dieu je suis vraiment nulle évolucier et évoluti évoluti donc en fait pour les 25 ans du musée Tinguely ils ont fait une exposition enfin ils ont fait une exposition sur une barge qui a fait un tour en Europe qui est partie est-ce qu'elle est partie de Paris enfin elle a fait Paris elle a fait Amsterdam enfin vraiment elle a bougé en Europe et actuellement ben l'exposition elle est revenue au musée Tinguely et elle est actuellement à voir au musée Tinguely donc c'était principalement une exposition on va dire biographique il y avait quelques oeuvres ça c'est la cheflume vassar plastique qui est d'habitude dans enfin qui est d'habitude dans la fin sur la fontaine devant le musée mais elle était sur la barge justement c'était principalement du coup je disais une exposition biographique enfin documentaire qui documentait justement ben les liens que Tinguely il avait avec les différentes grandes villes d'Europe et les gens qui étaient dans ces grandes villes donc c'était assez sympa donc j'ai dessiné la barge après j'ai refait une vue justement de la cheflume vassar plastique c'est toujours très difficile à dessiner Tinguely parce que ça part dans tous les sens avec les engrenages les roues les machins les trucs donc forcément c'est toujours une simplification on va dire voilà ensuite je me suis amusée justement c'était le Mitterbiter brunch je me suis amusée voilà le parc devant le musée il s'appelle parc de la solitude et autant vous dire que comme c'était mon premier jour et je venais d'être engagée parce que je ne connaissais personne du coup j'étais un peu dans mon cours avec mon croissant et mon café et je me suis occupée en fait en dessinant les gens donc voilà et j'essayais toujours cette réflexion sur un peu composer la page et tout la plupart des pages comme d'habitude c'est j'ai colorié après coup donc voilà dessiner des gens dessiner le musée donc il y a un public jukebox devant et ça c'est hyper cool parce que ça donne trop l'ambiance parce que vous pouvez mettre des enfin mettre des pièces et il y a différents types de musique du major tome à ce que vous voulez ou des bruits des bruitages etc et du coup ça donne trop une ambiance enfin c'était vraiment sympa enfin là en regardant cette image je me m'émore trop enfin toute l'expérience auditive etc etc c'était hyper cool donc l'avant du musée musée qui a été construit par l'architecte Marc Botta qui est aussi un architecte suisse qui a fait plusieurs grands musées est vraiment hyper cool enfin le musée est très très beau d'ailleurs si vous avez l'occasion une fois de passer à Bâle ensuite de nouveau des croquis de gens qui étaient là qui étaient en train de prendre leur brunch et tout et tout je crois qu'en fait jusqu'à là j'avais vraiment peu fait croquis de gens et ce week-end là j'ai passé tous samedi 25 septembre à croquer des gens donc le matin j'étais justement au musée en train de croquer mes collègues enfin futurs collègues que je connaissais pas encore aussi les des petits enfants je le trouve trop trop chou enfin cette page avec ses deux petits c'est pas le même petit mais ils avaient les deux des ballons et je les trouve trop cute on dirait des petits chimis en fait un petit peu en mode manga mais du coup ouais non je trouve ça hyper cute mais j'ai passé la journée à croquer des gens alors j'ai fini par choper un peu le truc mais mais comme vous pouvez voir c'est encore c'est encore assez hésitant on va dire comme très toujours des et justement là bas j'ai noté à la chanson major tom là qui passait à ce moment là et j'ai repris les couleurs que vous avez pu voir les couleurs du musée ou je sais pas si c'est les couleurs du musée ou les couleurs des 25 des 25 ans je crois que c'est les couleurs des 25 ans ouais voilà voilà ensuite de nouveau une vue enfin là c'est le parc de la solitude là il y a le musée qui vient et puis il y a un avancement avec les petits trucs enfin bref voilà et ensuite donc ça c'était samedi matin et ensuite à midi je suis allée retrouver justement le pote que je m'étais fait sur Bâle qui adore aussi dessiner des gens et on a passé toute l'après midi au bord du Rhin donc il faisait super chaud et moi comme d'habitude parce que je viens de Neuchâtel et à Neuchâtel enfin la température n'est pas tout à fait la même et j'étais beaucoup trop habillée je crevais chaud c'était horrible mais là du coup c'était une vue depuis le parvis de la cathédrale vous avez ces petites barges qui font les allers-retours justement sur le Rhin et là j'aime vraiment bien la composition et j'ai vraiment réfléchi la composition justement donc de l'autre côté du Rhin ces arbres avec l'arrivée et la barge qui était en train justement d'avancer j'adore cette double page d'ailleurs elle est vraiment chouette ensuite justement mon pote qui habite à Bâle il m'a montré on allait marcher jusque presque à la frontière enfin pas vraiment mais presque et il y a un bateau en fait un de ces vieux bateaux qui est posé enfin du coup qui est plus sur l'eau et c'est une sorte de restaurant, boîte, bar je sais pas mais c'est vraiment ça fait un lieu un peu, vous savez c'est un lieu un peu alternatif ou ouais je sais pas comment décrire ça autrement mais du coup c'était super sympa j'étais en plein soleil mon dieu c'était horrible du coup j'ai fait assez vite mais j'ai essayé de croquer justement une partie de ce bateau toujours dessin à la plume comme vous avez pu voir depuis le dernier carnet j'ai vraiment pris le goût du dessin à la plume et vraiment il n'y a que ça, j'ai passé l'après-midi jusqu'à 19h je crois j'ai dessiné mais toute la journée, toute la journée j'ai rempli des pages et c'était la première fois que j'utilisais justement un petit carnet et c'est tellement pratique, franchement j'ai été pendant plus d'un an avec des A5 et de passer au A6 comme ça c'est juste genre mon bras m'a dit merci quoi parce que c'est tellement léger c'est trop bien et puis ouais vous pouvez vraiment le tenir et tout enfin bref c'est hyper pratique d'où le fait que ça existe mais voilà j'étais tellement tête dure que j'étais coincée sur mon A5 bref, de nouveau une vue à un autre endroit du Rhin avec des personnes, le Rhin en face, ça c'est des voitures normalement voilà, toujours le Rhin il y a des gens qui se baignaient et pareil, de nouveau à chaque fois je prévois pas, je me dis mais non mais non je vais pas prendre mon maillot de bain mais non mais non je vais mettre un pantalon et des chaussettes et des bottines et j'étais en train de mourir et je regardais ce petit gosse qui était là en train de patauger avec sa bouée j'étais là oh mon dieu mais je t'envie tellement bref, donc j'aime bien cette compo aussi, je la trouve assez sympa avec les rameurs derrière qui définissent la composition et là de nouveau des croquis de gens, tous les gens qui... alors je sais pas si vous... si vous avez pas d'eau où vous êtes vous connaissez pas ça, moi je connais pas ça parce que... c'est vrai qu'avec le lac ben il y a pas trop mais dans le Rhin, dans l'arbre aussi il y a énormément de gens qui... vous savez ils ont ces sacs... ils ont ces sacs... on va dire imperméables et ils mettent leurs affaires dedans ils descendent dans le Rhin à un endroit et puis ils ressortent plus loin et j'en ai un de ces sacs d'ailleurs j'en avais reçu un une fois et c'est vraiment un truc il faut que je le fasse et je suis tellement lente vous savez je suis là genre ah j'ai trop envie de faire ça et je le ferai dans trois ans parce que je laisse passer les saisons et j'oublie et puis je fais autre chose etc mais bref ça a l'air trop agréable et c'est vraiment un truc que je ferai l'année prochaine du coup bon on a pas vraiment eu un été cet été donc voilà c'est différent mais de nouveau des croquis de gens ça c'est mon pote justement donc lui il était en train de croquer une personne qui était par là et moi je l'ai croqué lui pendant qu'il était en train de faire ça de nouveau des croquis de gens j'ai vraiment vraiment passé la journée à faire ça c'était assez sympa et ça c'était le dimanche justement donc le dimanche le samedi je bossais le samedi j'ai pas bossé mais le dimanche je bossais enfin j'aidais sur des stands le workshop de je crois qu'on appelle ça de batik vous savez quand vous pliez des tissus vous mettez de la couleur dessus et tout bref mais le matin il y avait de nouveau un brunch donc j'ai de nouveau profité de dessiner des personnes j'adore particulièrement ces deux petits personnages ici d'ailleurs je sais pas pourquoi mais je l'ai trouvé hyper cool et juste avant de commencer à travailler il y avait une fille qui était assise à côté de moi depuis un moment et je lui ai demandé ça te dérange pas si je te dessine et je crois que c'est la première fois que j'osais aborder quelqu'un en lui demandant ça donc c'était assez cool parce que mon pote il est américain à la base et il fait ça genre hyper naturellement il va il se pose il demande aux gens il parle aux gens etc et du coup moi j'ai un peu de la peine à aborder les gens et là c'était la première fois et du coup c'était assez cool j'ai pris genre 5-10 minutes pour la croquer et après je suis allée travailler justement et première visite et tout et tout donc c'était cool et ça c'était dans le train en rentrant justement je vous l'ai déjà montré mais c'était un croquis pour Inktober ah bah non ça devait être une autre fois parce que là on est... attends... ouais non ça devait être dans une autre session de train j'en fais beaucoup du coup mais voilà rien d'autre à dire ça c'est un petit croquis d'après un paysage qui est au Kunstmuseum de Baal de Jan van Goyen donc 16e-17e siècle et de nouveau j'ai rien mis en face parce que des fois j'aime bien laisser vide en face en fait ça c'est un test un peu que j'ai fait donc de nouveau le rodin que vous avez déjà vu dans le dernier carnet là j'ai fait à la plume, ça c'est un autre rodin en fait et en fait il y a des piliers et j'ai choisi une perspective où j'étais pas directement sur les oeuvres en fait il y avait cette oeuvre qui était masquée par le pilier c'est le marcheur, ça c'est la grande ombre et voilà je dis toujours que j'ai envie de rajouter du texte et là je me suis amusée à faire une sorte de mini haïku donc le hall, rodin, canapé, ééé, éco parce qu'il y avait justement cette ambiance sonore de tous ces petits bruits qui résonnent dans ces immenses halls tous ces petits bruits des gens qui parlent enfin tous ces petits bruits indistincts en fait mais j'aime bien cette double page du coup elle est assez cool et là ben du coup vous l'avez déjà vu c'était Inktober Montre et Pression que j'aime beaucoup et vu qu'il y a plusieurs personnes qui l'aiment bien ça c'est une de celles que je vais transformer en conte et je vais en refaire une version et ça c'est des trucs que j'ai prévus donc les... transformer des Inktober en conte c'est des trucs que j'ai prévus pour janvier parce qu'il faut que je prenne un peu le temps pour brainstormer et tout et tout mais normalement ça devrait venir en janvier de nouveau une session au Kunstmuseum de Bâle et ça c'est aussi une de ces... j'aime bien les espaces intermédiaires dans les musées c'est à dire pas les espaces d'exposition mais vraiment les halls, les escaliers etc parce que j'aime... c'est des entre deux en fait et j'aime bien ces espaces c'est souvent là où il y a les canapés d'ailleurs c'est con je préférais qu'il y ait plus de canapés dans les salles et du coup ça c'était nouveau une oeuvre qui était là avec justement les reflets, la lumière ça c'est pas la... la fenêtre elle est là mais ça c'était la lumière qui venait de la fenêtre voilà donc pour le petit texte ça c'est de nouveau une compo justement dans un de ces espaces intermédiaires j'étais vraiment dans le hall au deuxième étage et il y a... il y a une super grande oeuvre de Hodler c'est la... je me rappelle plus comment elle s'appelle mais c'est... c'est dense enfin c'est... comment on dit... enfin il y a plusieurs personnages féminins d'une sorte de ronde donc j'ai pris ce détail il y a une sculpture j'ai même pas regardé de qui c'était mais il y a une sculpture ça c'est un élément du plafond enfin de décoration du plafond et là j'ai juste repris parce que dans la première salle qui est justement sur la droite il y a des oeuvres constructivistes donc voilà début du 20ème des oeuvres géométriques et du coup j'ai rajouté ces éléments géométriques et j'ai écrit est-ce que tu danserais pour l'éternité tant que je pourrais te regarder être belle et immobile je plane d'embrasser tout ton volume et ces plats qui se meuvent où se cachent leurs mystérieux moteurs on part dans la poésie ça c'est aussi un de Jim Tober donc I hear the clouds ticking ça c'est un que voilà c'est un de mes préférés enfin pour la profondeur que je pourrais lui donner donc ça c'est un que je vais transformer en images contes et je le vois bien en grand tableau à l'acrylique et tout ça pourrait faire un truc assez cool donc voilà stay tuned ça va sûrement revenir d'ici janvier toujours Jim Tober mais ça du coup vous les avez déjà vus ça c'était pour l'une avec Galilée ça c'était pour circuit avec plus ou moins une figuration d'un trou noir et le shibipus qui va aussi devenir un conte bientôt je vous les remontre parce que les gens ils sont trop chou genre ces tout petits pieds ils sont méga cute ça c'est un élément qui va revenir d'ailleurs dans le final et bref donc voilà on a fait le tour de ce tout petit carnet que j'aime beaucoup il y a plein de souvenirs dedans c'est assez sympa j'espère que ça vous aura plu aussi et pour le coup ça fait une vidéo assez courte parce que pour le prochain vous avez pu voir ça va être un gros ça va prendre plus de temps mais ça va venir bientôt donc toujours en décembre je vais toutes les faire en décembre bref je vais arrêter de mélanger les moments du coup merci d'avoir écouté j'espère que ça vous aura plu et tout ça tout ça et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao